Générique Bonjour, je suis Hardman Canada et je vous parle avec mon pouvoir télépathique à cause de ma moustache. Et j'ai envie de jouer à ma Super Nintendo. Je possède énormément de jeux de Super Nintendo à cause de ma moustache. Quand on a beaucoup de jeux, le choix est difficile. Je pense que je vais jouer à Kill Instinct. Je suis triste car je viens de me rappeler que mon jeu de Kill Instinct est mort. Il a été tué par Bigfoot Yeti Sasquatch, un monstre de rang S. Bigfoot Yeti Sasquatch a tué mon jeu de Kill Instinct. Il y a longtemps, mon ange gardien et ses amis, Goro et Sakawa, m'ont aidé à le battre. Bigfoot est présentement en prison pour purger sa peine de 17 000 ans pour avoir tué tout le jeu de Kill Instinct dans le monde. Bigfoot Yeti Sasquatch était un combat difficile. Un autre combat difficile que j'ai eu était contre Flandre, un des trois générales de l'armée de Dark V2. Hulk était le premier général, Flandre était le deuxième et Nemesis était le troisième. Comme Dark V2 est mort, je me demande qui est le nouveau chef de son armée. Grand Man Canada, j'ai une idée. Je vais utiliser les 7 Dragon Balls pour ressusciter le jeu de Kill Instinct. Ok Goro, je vais t'attendre. Je ne le crois pas. Ma sœur Flandre a été battue par Hard Man Canada. Est-ce que c'est comme ça ? C'est à mon tour de m'amuser maintenant. Salutations, c'est le Korbac. Je vous parle avec mon pouvoir télépathique grâce à ma baguette magique. Aujourd'hui, je voulais vous présenter quelques jeux de ma collection qui me tiennent à cœur pour vous les faire découvrir. J'ai pas mal de jeux sur PlayStation 3, mais ma série préférée sur cette console est la série des jeux Disgaea. Je possède dans ma collection les jeux Disgaea 3, 4 et D2 sur PS3. Disgaea est un tactical RPG dans lequel on contrôle un groupe de démons dans leur aventure. Ce jeu d'une grande richesse permet de créer ses propres personnages et l'on peut monter ses personnages jusqu'au niveau 9999. Chaque jeu Disgaea possède une durée de vie tellement grande que vous aurez le temps de finir tous les jeux de la série Final Fantasy avant d'avoir fini un seul jeu Disgaea à 100%. Dans Disgaea, mes deux personnages préférés sont Desco et Plein Air. Et ma classe préférée est la classe Brawler Femelle. Le jeu suivant est Valkyria Chronicles, un jeu qui m'avait fortement recommandé Hard Man Canada. C'est un tactical RPG très difficile avec un gameplay très intéressant. Le jeu est très beau et a une très bonne histoire. Ce jeu est d'ailleurs récemment ressorti sur la plateforme de Steam si vous n'avez pas déjà ce jeu sur PlayStation 3. Dans ce jeu on peut recruter divers personnages au fil de l'aventure. Et certains personnages proviennent directement d'autres jeux de Sega. Par exemple on peut recruter Vice de Skies of Arcadia. Pour changer de console voici la Mega Drive avec la série Thunder Force. Je n'ai malheureusement pas encore l'épisode 3 de la série mais Thunder Force 4 est pour moi de loin le meilleur shoot'em up de la Mega Drive. Les musiques de ce jeu sont extraordinaires. Le jeu est très très beau et le gameplay est excellent. Dans les niveaux on peut ramasser des nouvelles armes, armes que l'on perd lorsque l'on perd une vie. Il faut donc gérer l'ensemble des armes à disposition en fonction de ce qui arrive en place. C'est un jeu très difficile mais c'est à chaque fois un plaisir d'y rejoindre. Une chose qui nous a fait nous rapprocher Hardman Canada et moi est la même passion pour la série de jeux Puyo Puyo. Je possède une collection de jeux Puyo Puyo presque aussi importante que celle de Hardman Canada. Puyo Puyo est le meilleur puzzle game de l'univers. Contrairement à des jeux comme Tetris, Puyo Puyo te pousse à réfléchir longtemps à l'avance si tu veux réussir à faire des combos. Le mode le plus intéressant est le mode multijoueur dans lequel on peut affronter un autre joueur. Dans ce jeu il faut réfléchir bien et vite si on veut battre son adversaire. Ce jeu est d'ailleurs très populaire au Japon et il arrive même que quelques programmes télévision montrent parfois des joueurs pro jouer à Puyo Puyo. Pour finir avec la Mega Drive, voici Glay Lancer, un autre shoot'em up. Glay Lancer est un jeu quasiment totalement inconnu en occident car le jeu n'a jamais quitté le Japon et est très très difficile à trouver. Glay Lancer est plus facilement finissable que Thunder Force 4 car le nombre de continues est infini. Cependant, lorsque l'on meurt, on doit recommencer à partir du dernier checkpoint. C'est probablement le deuxième meilleur shoot'em up de la console. Je ne suis pas spécialement un grand fan des beat'em all et pourtant j'adore jouer à TMNT 4 Turtles in Time. Ce jeu propose de jouer le rôle de lune des tortues afin d'arrêter les plans machiavéliques de Shredder. La bonne idée de ce jeu, c'est que l'on traverse différentes époques de l'histoire. Les musiques de ce jeu sont extraordinaires et respectent parfaitement l'esprit de la série originale. Ce jeu est probablement le meilleur beat'em all toutes consoles confondues. Et pour finir, voici Killer Instinct. Killer Instinct est un jeu qui a révolutionné les jeux de combat. En effet, ce jeu permet aux joueurs de réaliser des enchaînements de coups assez longs, étant ainsi le premier jeu de combat à avoir un système de combo assez long que n'a pas par exemple Street Fighter. Le jeu est vraiment fun à jouer à plusieurs. Le seul problème, c'est que depuis quelques temps, je ne trouve plus personne qui possède ce jeu comme si j'étais la dernière personne à posséder ce jeu sur terre. Mais bon, ça ne doit sûrement être qu'une coïncidence. Le jeu est une petite hale de la vie heureuse. «À une petite hale de la vie dans une autre histérieure ! » «À une petite hale de la vie ! » «À une petite hale de la vie ! » «À une petite hale de la vie ! » Killer Instinct est un jeu qui a révolutionné les jeux de combat. En effet, ce jeu permet aux joueurs de réaliser des enchaînements de coups assez longs, étant ainsi le premier jeu de combat à avoir un système de combo assez long que n'a pas par exemple le Street Fighter. Le jeu est vraiment fun à jouer à plusieurs. Le seul problème, c'est que depuis quelques temps, je ne trouve plus personne qui possède ce jeu comme si j'étais la dernière personne à posséder ce jeu sur terre. Mais bon, ça doit sûrement être une coïncidence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Auras-tu le temps de m'entraîner? Comme tu es mon ange gardien, tu m'as beaucoup aidé et tu m'entraînes régulièrement avant qu'on joue aux jeux vidéo ensemble. Ton jeu de Killer Instinct sera bientôt ressuscité, mais je ne pourrai pas t'entraîner car je pars en mission avec Goro en Australie avec mon jet privé. Parce que Godzilla s'est fait infecté par le virus de Romania et il menace de détruire les pays. En passant, ce matin, j'ai vu une vidéo d'une personne qui possède le jeu de Killer Instinct. Il est ton ami, si je ne me trompe pas. Ce jeu est probablement le meilleur Bidiemol toute console confondue. Et pour finir, voici Killer Instinct. Si jamais tu as un problème durant mon absence, Sakura War sera là pour t'aider. Je sais que Shipman est derrière ça car c'est lui qui a inventé les virus de Robonésia. Et c'est peut-être un plan pour nous séparés. Tiens, je me ferais bien une petite partie de Killer Instinct. Rémilia, c'est toi ? Qu'est-ce que tu viens faire chez moi ? Hackerback, tu possèdes le dernier exemplaire de Killer Instinct. Je crois savoir que tu es l'ami de Herman Canada. Cela me fait deux bonnes raisons d'être ici. Pourquoi ? Vois-tu, j'ai appris que Flandre, ma petite sœur, avait été battu par Herman Canada. Maintenant, tout ce que je veux est de me venger de Herman Canada. Dis-moi quel est le point faible de Herman Canada. Et je te laisserai peut-être la vie sauve. Jamais, je ne trahirai un ami. Je te laisse une dernière chance. Donne-moi son point faible. Plutôt mourir. Alors, meurs ! Clonoha, non ! Oh, pauvre Clonoha. Tu vas le regretter, Remia. Tiens, je viens d'avoir une idée. Si tu ne me dis rien, alors je peux toujours me servir de toi pour attaquer Herman Canada. C'est impossible, je n'attaquerai jamais Herman Canada. Impossible ! Shipman, à toi ! Bon, mon jeu de Killer Instinct a été ressuscité. C'est le temps d'y jouer. Shipman ! C'est quoi cet endroit ? On dirait que mon corps a été digitalisé. J'ai du mal à le contrôler. Shipman a dû me transporter dans son monde virtuel. Il faut que je sorte d'ici. Surprise, qui c'est ? C'est toi le corps-bac ? Mais pourquoi m'attaques-tu ? Remia veut que je t'élimine une bonne fois par toute ! Mais nous sommes amis. Tu ne peux pas être allié avec Remia. Tu dois être infecté par le virus de Romanesia. Si c'est ça, je dois te sauver. Armand Canada, c'est déjà terminé ? Je n'ai pas dit mon dernier mot ! Je n'ai pas dit mon dernier mot ! Maintenant, c'est terminé. Tu as perdu Hardman Canada ! Et voilà mon coup final ! Pas si vite ! Je suis arrivé bientôt, on dirait. Miku ! Remia, Canada ! Laisse-moi te protéger ! Derrière toi ! Demain arguably pas la même chose ! Derrière toi ! Derrière toi ! Celui-tu ! Collision ! Quelqu'a peut-être par une «proposée » ! Seul. Je ne sais pas que tu ne sais pas que tu ne sais pas ! Troisi-tu ! Et tu ne sais pas que tu ne sais pas ! T'es pas la même chose ! Deux ! Tu ne sais pas que tu ne sais pas ! Ce petit jeu est terminé, Mademoiselle Miku. Finissons-en. Miku, attaque 1, 2 ! D'accord. Le combat est terminé. Ademais Karada, je t'emmènerai dans ta dimension. Je suis revenu dans le monde physique grâce à Miku. Merci Yatsune Miku. Merci. Le Carbac, tu es un bon à rien. Rémiya, j'ai échoué, je n'ai pas pu battre Armand Canada. Hatsune Miku, la protéger ! Hatsune Miku, hein ? Hum, j'ai une idée. Dans le vrai monde, Hatsune Miku ne pourra pas protéger Armand Canada. Maintenant que Docolo-Colo est en Australie, si tu attaques Armand Canada dans le vrai monde, il sera sans protection. Mais... Sakurawa ? Je ferai en sorte d'attirer Sakurawa autre part. Viens, je vais libérer ton vrai pouvoir. Je suis triste présentement. Après tout ce qui s'est passé, mon jeu de Killer Instinct a été infecté par le luxe de Urban Asia. Béton, il va mourir une fois de plus. Non ! Pas encore ! Mon jeu de Killer Instinct est mort une fois de plus. Je suis à la bibliothèque pour faire une recherche sur comment vaincre le virus de Urban Asia. Un virus qui peut infecter autant les personnes et les machines. C'est un virus très dangereux. Shipman est un cybercriminelle et c'est lui qui a créé le virus de Urban Asia. Il est dangereux. Oh ! Salut Sakurawa ! T'es aussi à la bibliothèque ? Un instant, Hardman Canada ! Je connais Utsuho et le corbac. Cette information devra t'aider pour ta recherche. Pour parler de l'origine de le corbac, il faut d'abord raconter les origines de Utsuho Reiji. Utsuho Reiji est un corbeau de l'enfer simple, d'esprit vivant dans le monde souterrain. Utsuho vivait une vie paisible, mais Utsuho était avie des pouvoirs. La puissance d'Utsuho à ce moment-là était dérancée et elle voulait obtenir un nouveau pouvoir pour devenir plus puissante. Il y a quelques années, Kanako, la déesse du vent et de la pluie, parla grâce à ses pouvoirs télépathiques à Utsuho Reiji. Il lui dit « Utsuho, toi qui vis dans le monde souterrain, je t'offre la possibilité d'acquérir des nouveaux pouvoirs. » Kanako expliqua alors à Utsuho qu'en dévorant le dieu Yaga-Te-Lasu, le corbeau à trois pattes légendaires, Utsuho pourrait alors avoir le pouvoir de manipuler la fusion nucléaire. Utsuho voulant ses pouvoirs, elle devora Yaga-Lasu et son pouvoir passera du rang C au rang A à cet instant. Utsuho Reiji, ayant gagné un trop grand pouvoir pour elle, perdit la raison et s'est mis en tête de conquérir le monde. Utsuho Reiji libéra alors tout son pouvoir et devint « Evil Utsuho ». Son pouvoir était tellement grand qu'il était égal à celui d'un rang S. Cependant, sa vitesse étant diminuée à cause de sa force immense, elle est plus faible au corps à corps et reste donc une puissance de rang A. Ce grand pouvoir commença à consommer son propre corps. Utsuho perdit son pied droit qui s'est transformant en pierre et son bras droit qui s'est transformant en canon. Orin, la meilleure amie de Utsuho, s'inquiéta de l'état de son ami et demanda à Reimu Hakurei d'aider Utsuho à retrouver ses esprits. Malgré la différence de puissance entre les deux personnages, Reimu finit par vaincre « Evil Utsuho » grâce à son intelligence et sa persévérance. Utsuho retrouva alors ses esprits et s'est rendu compte que ses pouvoirs étaient dangereux en voyant les dégâts sur son propre corps. Quelques temps plus tard, pour expirer ses péchés, Utsuho se vit confier la garde d'un simple humain. Utsuho, bien qu'il n'étant pas un ange gardien, accepta de protéger cet homme qui n'avait pas de nom. Elle appela alors son jeune disciple, le Korbac, et elle devint son maître. Le Korbac s'attacha rapidement à Utsuho et lui demanda qu'elle lui apprenne les pouvoirs de l'énergie nucléaire. Utsuho, qui d'abord refusa de lui apprendre ses pouvoirs car il était trop dangereux, elle décidait finalement de partager une petite partie de son pouvoir afin d'éviter son erreur du passé. Utsuho donna alors à le Korbac seulement l'une des trois pâtes de Yatagalasu, lui conférant ainsi seulement un tiers de sa puissance. Cependant, cela ne se passe pas comme prévu. Le Korbac, n'étant qu'un simple humain, il n'arrivait pas à contrôler ses pouvoirs et devint à son tour Evil Korbac. Utsuho affronta alors Evil Korbac afin de lui faire retrouver ses esprits. Étant des forces équivalentes, Utsuho eut beaucoup de mal à maîtriser Evil Korbac. Mais Utsuho finit par remporter la victoire. Le Korbac retrouva alors ses esprits à temps et ne garda heureusement aucun séquelles de cette transformation. Utsuho s'est là alors ses pouvoirs de Yatagalasu en lui afin qu'il ne puisse plus devenir Evil Korbac. Kanako, ayant eu vent de cette histoire, décida de retirer la garde de le Korbac à Utsuho car elle ne s'était pas assez bien occupée de lui. Le Korbac fut alors mis sous la protection des deux anges gardiens. Clonoa, un ange gardien pacifiste des rancés. Clonoa n'a pas un grand pouvoir. Cependant, il est un grand support moral pour le Korbac. Desko, son second ange gardien, est de rang A. Tout comme Utsuho, Desko possède une très grande force. Cependant, Desko a réussi à maîtriser sa puissance. Desko protège le Korbac et l'aide à ne pas redevenir Evil Korbac. La légende raconte que lorsque Utsuho s'est vu retirer la garde de le Korbac, elle pleura toutes les larmes de son corps. Kanale Korbac, fidèle à son maître Utsuho, surgira de la retrouver un jour. Après quelques heures de recherche, j'ai trouvé le moyen de vaincre le virus de Robonésia. Un antivirus fait par un agent de sécurité Internet. Pendant ce temps-là, dans le Netherworld... Valvatores, le Korbac est en danger de mort. Rémi a attaqué le Korbac et s'en est pris à Clenoa, son autre ange gardien. Maintenant que Clenoa est mort, le Korbac est sans défense. Je dois aller le sauver avant qu'il soit trop tard. Alors, vas-y, Desko, sans plus tarder. Et n'oublie pas de manger des sardines, c'est bon pour la santé. D'accord, j'y vais. Becfautier et sage-quad, m'a ordonné de t'arrêter ici. Si tu veux passer, il faudra d'abord me battre. Némésis, si tu dois être un ennemi de le Korbac, alors je te battrai ici même. T'es là ! Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Si tu as perdu ce combat, c'est parce que tu n'avais peur de moustache. Je dois aller retrouver le Korbac. Je vais voyager à travers le monde virtuel. Hatsune Miku m'attend dans le passerelle par défaut de mon routeur. Bonjour Hardman Canada. Le Canadien chauve avec la moustache. Ta moustache est belle, comme d'habitude. Bonjour Miku. Comme toujours, tes nattes sont fantastiques. Merci de m'avoir sauvé quand j'étais dans la dimension de Shipman. Un jour, DocuLoculo a sauvé la vie de mes amis Volcaloids. Rune et Len contre Pedobear. Je suis très reconnaissant. Il est temps que je me transforme. Il est temps que je me transforme. Sous-titrage Société Radio-Canada. Dans ma forme de golden moustache, je suis invincible contre les attaques normales et mon élément est l'électricité à cause de ma moustache en or. Mais cette forme me fait dépenser beaucoup d'énergie. Les créatures digitales comme les Volcaloids peuvent voyager dans le monde virtuel très rapidement, alors que Sakura War m'a demandé de l'aide. Je vois, Sakura War m'a demandé de l'aide pour me protéger. Lec, tu vis au Japon. Ça explique comment tu es venu à mon aide aussi rapidement. Ça explique aussi pourquoi Shipman peut voyager dans le monde, à travers le monde rapidement. Je connais l'adresse IP dans l'endroit où les corps bacs se trouvent. Je peux t'amener en France en quelques minutes, mais je ne peux pas t'aider dans le vrai monde. Dans le monde physique, mon corps s'affaiblit graduellement. Bonne chance, mon canadien chauve moustacheux préféré. Je t'attendais, Hardman Canada. Je suis arrivé trop tard. Tu t'es déjà transformé en Evil Corbac. Utsuho ne sera pas fier de toi. Qui t'a parlé de Utsuho? C'est Sakura War. Elle m'a tout raconté. Si tu as été séparé de Utsuho, c'est parce que tu as mal utilisé le pouvoir de Yaga Tarlasu. Remilia a libéré tout le pouvoir scellé en moi. Le Corbac. Reprends tes esprits. Tu es manipulé par Remilia. Il suffit. Ceci sera notre dernier combat. C'est parti. Tu ne dois pas abandonner. En Golden Moustache, tu es de rang A comme Evil Corbac. Si tu abandonnes maintenant, le Corbac va être en danger et Remilia aura gagné. Tu as raison. Je veux continuer de me battre à cause de ma moustache. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! Le Corbach, ne bouge pas ! Je vais te soigner du virus de Robonnesia. Tiens, voilà un antivirus. Avec ça, tu vas pouvoir reprendre ta forme normale et retrouver tes esprits. Merci, Ironman Canada. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris vraiment. Ce n'est rien. Je suis content que tu sois revenu à toi. La dernière chose dont je me souviens, c'est Remilia qui s'est approchée de moi, mais après, plus rien. Elle m'a lavé le cerveau, mais ça va mieux maintenant. Mais d'ailleurs, où est Remilia ? Pas d'inquiétude. Sakura War est parti affronter Remilia à cause de ma moustache. J'espère que tout ira bien pour Sakura War. . C'est parti ! Qu'est-ce que tu as à me regarder, salpeste ? Tu veux ma photo ? Docolo-Colo et Gorou sont en Australie, en train de se battre contre Godzilla, qui est infecté par le virus de Robonivia. Shipman apparaît pour kidnapper Hardman Canada. Hardman Canada est séparé de Docolo-Colo, qui leur instinct est infecté par le virus de Robonivia. Hardman Canada et le corbat sont forcés à se battre. Et alors ? Tous ces événements ne sont pas une navarre. Qui est derrière tout ça ? Ferme ta gueule, secreture laide ! Arrête de m'insulter et réponds à ma question. Tu ne veux pas me voir quand je suis en colère. Je ne dirai rien à une fille aussi laide que tu es. Tu es tellement laide que quand tu joues à Mortal Kombat, Scorpion te dit « Stay over here ». Tu es tellement laide que tu as une note parfaite dans Tau 6, car tous les projectiles ennemis t'ont évité. Je n'arrivais pas à te battre. Tu es tellement laide que les cannibales préfèrent se manger entre eux en te voyant. Tu m'as mis en colère. Je veux me transformer pour t'apprendre une leçon. Prends ça ! Quoi ? Tu as évité mon attaque ? C'est mon tour maintenant. C'est mon tour maintenant. Faut-il qu'on tour vraiment à la main de 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 la main. ... ... ... Aïe, ça fait mal, vieille folle ! Dis-moi qui est derrière tout ça. Sinon, je vais t'éliminer. Ok, ok. Bigfoot, il s'esquache. Le méchant du rang S, le plus puissant du monde est derrière tout ça. Il est en prison, mais à cause d'un avocat qui l'a engagé, il a une belle condition de vie pour un prisonnier. Il peut utiliser à l'internet un téléphone et à une télévision. Avec seulement 1% de sa puissance, il est au rang S. A cause de sa réputation, tous les méchants du monde le respectent et il organise des crimes organisés en contactant d'êtres méchants. Moi, Shipman et Bigfoot avons des ennemis communs auxquels nous voulons prendre notre revanche. Bigfoot en voulant absorber le jeu de Killer Instinct de Le Corbeck. Il a su que c'était l'occasion idéale de formuler un plan. Je comprends maintenant. Dans ton cas, tu voulais venger la défaite de Flandre. Est-ce que Bigfoot nous observe en ce moment ? Oui, sa télévision est connectée à un satellite de surveillance. Bigfoot Yeti Sasquatch, j'ai un message pour toi. Ton plan a échoué une fois de plus. Remilia, avant que je te jette dans la rivière, j'ai un message pour toi. Tu es tellement stupide que quand tu joues à Brain Age, le jeu perd 60 points de quotient intellectuel. Oh yeah ! Oh yeah ! Oh yeah ! Excuse-moi le Corbeck, je suis en retard. Ah, Desco, c'est toi. Oui, je voulais te rejoindre, mais le Bigfoot Yeti Sasquatch a envoyé plusieurs de ses hommes pour m'attaquer. Après avoir battu Nemesis facilement, Hulk est arrivé et m'a attaqué à son tour. Hulk, et c'est tellement fort que cela m'a pris la journée entière pour le Pâques. Hulk est vraiment très fort. Ce n'est pas grave, Desco. Mon ami Ironman Canada m'a soigné du virus de Roubounesia et m'a aidé à retrouver mes esprits. Et Sakurawar est venu à bout de Remilia. Je n'ai donc plus rien à craindre. Encore merci, Ironman Canada. Il n'y a pas de problème. Il faut savoir s'entraider entre amis à cause de ma moustache. Le Corbac, je deviendrai bientôt un boss final. C'est puissant que tu ne craindras plus rien. Desco, tu n'es toujours pas rentré. Valuvat Thorez nous attend pour manger les sardines. Encore des sardines ? Il ne pourrait pas changer un peu ? Allez, Desco, entrons. Après la fin des combats, l'âme de Clonohaki était morte tragiquement pendant cette bataille s'en voula rejoindre les autres anciens anges gardiens et il fut accueilli par Karatéman et fut traité avec Oda pour son action héroïque. Le Corbac, mon ami, tu voulais me parler en direct de la France ? Tu m'as dit que tu avais une surprise pour moi à cause de ma moustache. Tiens, c'est pour me faire pardonner de t'avoir attaqué. Cette bataille, c'est l'aimcé. Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ! Qu'est-ce qui ? Ha ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! j'ai finalement battu Godzilla Goro m'a aidé durant mon combat contre Godzilla le corps de Godzilla était tellement fort qu'il peut survivre à une explosion d'une bombe atomique le combat a duré toute la journée mais en me transformant en soupe de Colo Colo avec l'aide de Goro on a réussi à le battre le conseil des anges gardiens a bien fait de me choisir pour cette mission bravo maintenant aide moi à battre ce boss dans le jeu de contrat tu vois quand on a une moustache c'est comme ça qu'il faut peiner notre moustache c'est important de peiner notre moustache à cause de la moustache c'est très important merci beaucoup de ce conseil de rien après tout j'ai une moustache c'est parti pour la 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 moustache Sous-titrage ST' 501 Oh, man. C'est à cause de ta moustache? C'est à cause de ta moustache. Oui, tu as raison. Yeah, you're right.